Bonjour à tous, c'est Maître Armand, j'espère que vous êtes tous au top de votre motivation et de votre forme Et je vous invite à regarder avec moi ce 19ème épisode de Pokémon Lune Nous en sommes actuellement à l'épreuve de la jungle Sombrefeuille Et il nous reste à trouver une graine miracle Et je n'ai absolument aucune idée d'où elle est, on était parti vers l'est Où il semblerait qu'il y ait quelque chose Alors là c'est un défense plus Mais on était parti donc vers l'est Et on avait juste trouvé un coin où Tauros pouvait briser des cailloux Mais je pense que ça réserve d'autres secrets Donc on va fouiller plus attentivement avec ma stouffe L'épreuve est bientôt terminée, il s'agit de recréer la recette de cuisine de Barbara Il y a l'air d'y avoir quelque chose quand même par là Ouais, on est d'accord, tu déniches quelque chose Mais oui c'est là C'est un attaque plus, ça n'a rien à voir Oh là là, en tout cas voilà, je vous présente à nouveau votre quotidienne de Pokémon Lune Qui je l'espère vous satisfait On va monter sur Tauros, on va briser les cailloux Si ça se trouve il y a un truc caché dessous On avait vu les poussières étoiles la dernière fois Mais je n'ai pas fouillé s'il y avait des graines On va voir ça Mais oui, il y avait un coin graines sous le caillou Ah, j'aurais pu le trouver dès l'épisode précédent en fait C'est pas grave Alors ça passe Ah mais c'est une graine miracle C'est ultra nutritif comme truc Sans rire, ça fait des miracles T'as tout trouvé, bravo Parfait, je vais commencer la préparation On revient à l'entrée de la jungle Alors c'est à gauche, le plus rapide pour y aller Allons-y, Mastouf Galop, galop Allez, montre-moi le Pokémon dominant que t'as gardé pour moi J'ai bien tas de morve en tête d'équipe Parce que si on garde le starter haut, ça va mal se passer Ah, noirement, bon Voyons, j'ai tout ce qu'il me faut Il n'y a plus qu'à... Désolé pour l'attente Comment vas-tu, Barbara ? Hé ! Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Ils viennent taxer la bouffe ! Tiens, une... Alors tiens, une masse os et un os rare Et voilà l'eau fraîche et le casque brut Ça ira, j'espère Attends, attends, tu mets des os et du casque brut dans ton doux bouillon ? Merci des filles et qui oreilles Comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut Armand, l'heure est venue de se retrousser les manches On va attirer le Pokémon dominant avec notre popote extra Mais tu mets pas un casque brut dans une popote ? Je vais juste vérifier la liste des ingrédients Bémago, c'est bon Petit champi, on a Herbe rappel, on a aussi Graine miracle, ouais Et on a tout ce qu'il faut pour le Barbaragou Par contre, dès que le Pokémon dominant fleurera la tambouille, il se ramènera Alors t'es prêt ? Oui C'est parti Nephi, retourne le casque brut et verse l'eau fraîche dedans Ah oui, c'est juste pour s'en servir comme bol J'ai eu un petit peu peur l'espace d'un instant Ah oui, tout de suite Plif plaf plouf La bémago, le petit champi, l'herbe rappel, la graine miracle, la soupe Kiwai, passe-moi de l'osera en rilamasos Voilà Allez Armand, c'est l'heure de bosser un peu Pile les ingrédients avec les deux os Appuyez sur le bouton A pour piler les ingrédients Ok Ah bah c'est tout Et on pile à nouveau Pourquoi il rigole ? Ça te fait marrer que je pile les ingrédients ? Tout est dans le coup de poignet ? Bah oui, bien sûr Moi je suis très fort dans le coup de poignet On pile vigoureusement jusqu'à ce que ce soit bien onctueux Oui, oui, d'accord Mon dieu Ah, le coup de poignet, on l'a bien senti Hum, une odeur bien particulière commence à émaner du récipient Du fin fond de la jungle Quelque chose approche Ne te retourne pas Armand surtout Flora Mantis, le Pokémon dominant fait son entrée Une montre religieuse Elle va me couper la tête Et elle va me sucer les sucs On va bien s'amuser Le Pokémon est de type Plante, insecte Ah, il augmente beaucoup sa vitesse Ouh, d'accord C'est pour ça qu'il disait que ce serait utile Nitro Charge Je vois Et c'est pour ça que j'ai oublié d'apprendre Nitro Charge à un de mes Pokémon Ça va bien se passer Je pense que la meilleure chose à faire C'est un crochet venin pour l'empoisonner gravement Oui, il ne me fait pas trop de dommages Allez, crochet venin Empoisonnement grave s'il te plaît Ah, il appelle du renfort Il n'a pas été touché ni par Toxitouche Ni par l'empoisonnement grave Il réussit son appel avec un Picléron Par contre, je suis en difficulté Parce que Picléron, j'ai un... Enfin C'est pas le Pokémon contre lequel je suis le plus à l'aise Avec Tadmorp Ah, il va à Putréfaction Essaye d'empoisonner Flora Mantis si possible En tout cas, dès que l'attaque aura été prise en compte par la console Flécroix Wouah, l'attaque est classe Picorre Ça fait mal, ça commence à faire mal Allez, crochet venin Faut au moins réussir à l'empoisonner, s'il te plaît Oui Et je crois que c'est l'empoisonnement grave Oui, c'est pas celui de Toxitouche Donc Flora Mantis est condamné même s'il arrive à se soigner On va retirer Putréfaction On va envoyer Aspérité Qui peut se débrouiller face à ses deux Pokémon avec ses attaques roches Il sera efficace contre l'insecte Et il sera efficace contre le vol Faut juste espérer qu'il ne se fasse pas tuer en un coup L'âme solaire Oh mon dieu C'est une attaque plante qui est physique C'est comme l'ensoleil Et mon dieu, il tient l'herbe de pouvoir Du coup, il la lance en un coup Aspérité Je suis désolé, mais ton petit proche Je ne vais pas vraiment t'aider Bon C'était bien essayé Mais t'inquiète pas, on te vengera J'envoie Spectrum Spectrum, mais pour quoi faire ? En face, c'est un type normal C'est pour faire Hypnose Sur Picleron C'est la strat la plus nulle de tous les temps Ah et voilà, il a accès à la synthèse Donc j'ai bien fait de l'empoisonner gravement Je vous avais dit que c'était une chose à faire En plus maintenant, du coup, on connait ses quatre attaques Et on sait qu'il ne peut pas se soigner du poison On a endormi Picleron Super On n'a plus qu'à switcher Pour un Pokémon qui encaisse bien les attaques Floramentis ne peut pas nous battre notre starter A moins qu'il décide de faire l'âme solaire Mais il n'aura alors pas le temps de charger l'attaque Donc on va envoyer Maria Pour s'occuper de Picleron Pendant que le poison s'occupe de Floramentis Si on doit combattre à 1 contre 2 Alors le poison sera notre partenaire Synthèse ne te sera d'aucune utilité Floramentis Tu es condamné à plus ou moins long terme Ouh, le réveil par contre, ça c'est dommage Alors les dégâts du poison augmentent d'un seizième à chaque tour On va lancer la force Z Avec Super Tourbillon Sur Picleron pour le vaincre en un coup Voilà, vous voyez, il fait l'âme solaire Donc effectivement, il essaie de nous vaincre Mais là, il ne va pas pouvoir se charger immédiatement Il a déjà consommé son herbe pouvoir C'est parti Autarlette Je te demande de faire le chaos sur son partenaire Ensuite, on va te retirer évidemment Pour placer un Pokémon qui peut encaisser l'âme solaire Zbam La violence des coups C'est bon, je regardais juste Parce que c'est vrai que ça lag beaucoup quand il y a les combats du haut Donc j'essaie toujours de regarder sur mon rendu Comment ça rend Ouais, enfin, grosse phrase Upercute, c'est pas terrible Donc tempête, tu n'apprendras pas du Upercute Ok Les dégâts du poison sont vraiment bons Quoi il appelle du renfort ? Encore Aurais-je tué le partenaire trop tôt ? Oh, Morpheo Ouais, alors par contre Morpheo peut invoquer Il peut faire Zenith Pour que l'âme solaire soit utilisée plus tôt Ça ne me plaît pas du tout Ça ne me plaît pas du tout On va envoyer Spectrum Pour encaisser l'âme solaire Je sais bien que je ne peux rien faire sur Morpheo Mais avec un peu de chance Morpheo va justement faire Zenith Ce qui fait qu'il va passer type feu Donc je pourrais le toucher avec mon type Spectre Ok Spectrum a quand même du mal à l'encaisser Il fait coup de boule Très bien Ok, là normalement avec le poison Il ne va pas tenir très longtemps On va faire On va faire Ombre Nocturne sur Floramentis Ouais, voilà Parce qu'il est plus rapide Donc il va faire synthèse Avec Ombre Nocturne On va lui enlever un petit peu de points de vie Et normalement avec les dégâts du poison Il va peut-être mourir sur ce tour On va voir ce qu'il en est Ces boss sont vraiment intéressants Ouais, ça va le faire Je pense que ça va le faire Pistolet à haut Et Ça suffit Le Pokémon dominant est KO Oui, je ne pouvais pas le dépasser en termes de vitesse Il a un boost de vitesse avec son aura Ok Bon, on va switcher Puisque Spectrum ne peut rien faire A moins de faire Hypnose Et on va envoyer Tempête Qui est de type combat Et qui va très bien se débrouiller On espère juste que Morpheo ne peut pas Genre réinvoquer le Pokémon dominant Ce serait navrant Et voilà, il fait Zenith Mais un petit peu trop tard Hop Il va passer en forme feu Alors par contre Nos attaques hauts vont être diminuées en puissance Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va taper Évidemment Casse-Briques Ce ne sera plus très efficace sur Morpheo Mais il est assez fragile comme Pokémon Voilà Donc on va finir par y arriver Il suffit juste d'insister On espère pour qu'il n'ait pas Balmétéo Parce que ça fait des gros dommages Sous le soleil Allez va Tempête Ah il a Balmétéo Balmétéo feu Ouh Tempête on compte sur toi Casse-Briques Balmétéo qui passe à 100 de puissance Sous le soleil Qui bénéficie en plus du stab Et du coup c'est type feu pour un Pokémon feu Et du bonus du climat Donc c'est très très douloureux Mais c'est bon Tempête a réussi Il a survécu Il profite de l'expérience Comme tout le monde Voilà Putré-Rexemple va prendre des gommages Non C'est intéressant mais non Yeah Bravo Tempête Et on a gagné On a remporté le défi de type plante Et donc on va pouvoir se diriger Vers le tunnel topiqueur Bah ça alors Armand Quel talent Tu t'es battu comme un chef Le Pokémon dominant te mange dans la main maintenant Ça ne m'étonne pas Il a terre assez mal à mandre au parc volcanique Et fait qu'une bouchée de mes petits frous sardines En clair tu as terminé toutes les épreuves d'Akala En deux coups de cuillère à peau Y compris la mienne Qui est pourtant la plus relevée des trois Un dresseur 5 étoiles comme toi Mérite bien une récompense Est-ce que je vais avoir le casque brut Et les os rares Et la masse hausse Ah non c'est juste la gemme Oh Bon tant pis Qu'est-ce que brut c'était cool aussi Bon très bien La gemme Plante Comment ils l'ont appelée ? La chlorosélite La On va voir On va pas chercher à inventer Pour utiliser la force Z de type plante Imagine une fleur qui éclot Et tada Hop hop Ah il faut Il faut se mettre à genoux Il faut faire le La fleur qui éclot Maintenant que tu as bouclé l'épreuve Tu peux attraper tous les pokémons du coin Si ça te chante Je serais même content que tu le fasses Tiens des faits blo-ball pour te motiver Ils donnent des poké-ball de leur couleur C'est rigolo Tiens Floramentis n'a pas tout mangé Kiwa y a une fille Vous pouvez vous servir Euh Euh Eh bien régalons nous alors Oh Oh Ah oui C'est spécial quand même On sent bien le goût de l'os rare J'ai les papilles qui crient grâce Ah Oh Ah 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 Ça avait l'air un peu dégueu Faut le dire Bah quoi C'était pas succulent Il reste Revenez les amis Ils doivent être pressés De rejoindre Alexia Pour assister à la grande épreuve Ça avait l'air bien dégueu Ça peut peut-être intéresser Un pokémon insecte Mais bon Euphorbe Euphorbe Le mec il a aucun goût de ça Ah mais dis-moi Je fais un truc qui sont drôlement bons Ça serait pas L'odeur du Barbaragou T'as remporté l'épreuve de Barbara Les doigts dans le nez Je parie Cool man Ça mérite un cadeau sans sas Et hop Là c'était Estocorne Ouh Une nouvelle attaque Avec ça t'es sûr de toucher ton adversaire Mais c'est de quel type Estocorne Toutes ces découvertes Ça donne de la couleur à ton aventure Mais faut pas s'arrêter là Il y a un truc qu'il ne faut absolument pas rater lors du tour des îles C'est le CRI Ah mais c'est là où on ne pouvait pas rentrer la dernière fois C'est le centre de recherche interdimensionnel Voilà Allez en route mauvaise troupe On y va tout de suite là Ou je peux pas genre juste capturer les pokémons de la zone Armand Je t'ai pas encore félicité pour avoir t'emmené haut la main à toutes les épreuves d'Akala Bravo man Plus qu'à passer la grande épreuve de la frangine Enfin je veux dire La doyenne Alixia Pour info c'est LA spécialiste des pokémons de type roche Oh ça va bien se passer Tu ferais peut-être bien d'attraper quelques pokémons de type plante dans la jungle sombrefeuille Juste au cas où Dans tous les cas retrouve moi au CRI quand tu auras fini de te préparer pour la grande épreuve C'est juste après la route 6 Si t'es perdu demande à Motisman il est là pour ça Allez à toutes On va même pouvoir y aller en volant Vu qu'on avait complètement débloqué la zone Qu'est-ce qu'on a ici Là c'est pour descendre j'imagine Je regarde juste s'il n'y a pas des objets Avant de m'aventurer Oui c'est ça il y a des objets donc faut pas descendre tout de suite Ah mais attendez Je me fais agresser par un pokémon sauvage Très bien Je me fais agresser par un topiqueur d'Alola J'aimerais bien retourner dans la forêt en fait Pour voir s'il n'y a pas l'évolution de ce pot de dos qui serait de retour Ah mes pokémons n'ont pas été soignés par contre Ah ça ça va être délicat Au revoir Putrefaction je suis désolé On va aller les soigner quand même Alors on va aller les soigner Puis on va aller voir si on peut trouver Ah mais il me suffit de regarder dans le pokédex Suis-je bête On a plein d'outils pour vérifier ça Alors Voyons voir On est dans le pokédex d'Akala Actuellement Voilà avec encore une grosse moto à côté Et un lampignon Alors Habitat Ah non zone inconnue On peut pas en trouver Il y en avait juste un ici dans l'épreuve Mais on peut pas les trouver sinon Est-ce que si je change d'île Il y en a Ah non 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 Il faut forcément trouver un spot de dos et le faire évoluer Donc ça va être délicat Il va falloir attendre la nuit pour ça Bon tant pis Tant pis tant pis Bah du coup je vais retourner au centre pokémon très tranquillement J'espère vraiment que ça vous dérange pas trop Les bruits de voiture à côté Et les gens font n'importe quoi un peu dans la rue En même temps Voilà Ils font ce qu'ils veulent Allez on soigne au pokémon Hop Et puis bah du coup on va voler directement au CRI Puisque Ah ouais on peut pas récupérer l'évolution de ce pot de dos Donc ça sert à rien de retourner dans la forêt A moins de tomber sur des espèces Voilà Indigènes Mais sinon peu importe Je dis directement Mais en fait j'aimerais juste faire la jonction avec la route 5 Pour voir si je loupe vraiment aucun objet Parce qu'on a vu qu'il y avait une pokéball là à gauche Donc j'aimerais bien savoir comment on peut l'obtenir Là je descends Je saute Non on se fait pas agresser On évite Il y a une CT Des cellules de zigarde Et oui j'ai bien fait de rester Il y a des choses par là Ça c'est le centre pokémon de la route 5 Oula Oula Et mince Oh la la on se fait agresser de partout J'ai laissé plus de réfaction en tête d'équipe par contre Ça c'est peut-être dommage Parce que je suis pas à l'aise face à tout piqueur On va remettre Maria Avant de nous envoler pour le CRI Voilà Alors je pense que ça c'est considéré comme la route 5 actuellement Je vais demander à Motisma Où sommes-nous Motisma ? Nous sommes Sur la route 5 effectivement Mais au nord de la route 5 Qui n'est accessible que par la route 8 Alors Nous devons placer Maria en tête d'équipe Pas tempête Maria Voilà Et là normalement on ne devrait plus avoir aucun problème avec les pokémons sauvages On pourra même les battre si jamais On récupère une huile Et j'avais vu une CT donc en contrebas Alors j'imagine qu'il faut passer par là Ouais elle est là Centrifugifle Que des nouvelles attaques Alors on va regarder les deux On va regarder la CT que nous a donné le professeur Et celle-ci Alors Estocorne C'est une capacité de type acier Que personne ne peut apprendre Le lanceur transperce sa cible avec une corne effilée Touche toujours l'ennemi Puissance 70 C'est bon en fait comme attaque C'est vraiment stylé Et Centrifugifle Ah Tadmorph peut l'apprendre Le lanceur pivote pour prendre de l'élan Et infliger des dégâts Précision 100 Puissance 60 Mais après Tadmorph il a déjà morsure Quel est l'intérêt de lui apprendre Centrifugifle Est-ce qu'il y a un effet secondaire à l'attaque ? Bah je vais lui apprendre Parce qu'après tout Ça peut être rigolo de voir l'animation de Centrifugifle Plutôt que celle de Morsure Que tout le monde connait depuis des années Morsure c'est 60 Ouais elle peut l'appeler Bon apprenons Centrifugifle Apparemment il y a moins de PP pour Centrifugifle Que pour Morsure Donc peut-être qu'il y a un effet secondaire On va découvrir ça De toute façon c'est une nouvelle attaque Si on peut la prendre autant le voir Donc ça c'était un dresseur effectivement Bah on va l'affronter On fait pas le Versus On se les fait De toute façon on a pas grand chose à faire Avant le centre de recherche interdimensionnel Donc on va profiter Du temps qui nous reste dans cet épisode Pour parcourir la route 5 Et essayer d'améliorer le niveau De notre Starter Qui a atteint le niveau 30 Déjà Donc je pense qu'on est pas très très loin De l'évolution finale Que j'attends avec beaucoup d'impatience Et on va faire Ébullition Je dois être beaucoup plus rapide Que Tiboudet Voilà Je pense même qu'Aquajet Peut obtenir le chaos sur lui Il a l'air vraiment fragile Et voilà Aspérité qui monte de niveau C'est vrai qu'on a pas encore réussi A faire évoluer Aspérité Et c'est pas au niveau 23 Il y a encore du chemin A moins que Ce soit un moment particulier De la journée Genre peut-être que Dans Pokémon Lune Il n'évolue que la nuit Bleu est la top dresseuse Au se battre Bleu est qui a Un Mucuscule Oh Il y a des Mucuscule Dans la région Sympa Bon je le prendrai pas Pour mon équipe Mais Mucuscule qui a une très bonne Défense spéciale Il faut attaquer sur le physique Sur lui En même temps on a Voix enjeuleuse Qui est super efficace Hum Alors je vais peut-être Me faire avoir Parce que si j'arrive pas A le battre avec Voix enjeuleuse Euh Non c'est bon Malgré sa bonne défense spéciale Il prend assez cher Donc malheureusement Même avec tous les efforts du monde Il ne pourra pas Me renvoyer les dégâts Super La science qui est une des premières Ataques qu'on découvre Dans Pokémon Bleu et Rouge Puisque c'était la CT Offerte par Pierre Avec ce célèbre dialogue Écrit par Bardakoff Le traducteur Des jeux Pokémon en France Il envoie la sauce Nymphalique a également Une très bonne défense spéciale On va faire Ébullition Pour essayer de le brûler Dans un premier temps Et ensuite on frappera Euh On frappera sur le physique Avec Akko Jet Ah Vampire Baiser Qui récupère des points de vie Ouf Et ça fait mal en plus Hum Ah ça fait très mal Je crois que Vampire Baiser Restore trois quarts Des PV infligés Donc Il se met bien Il faut vraiment le brûler Vite J'ai dit vite On a pas trop de chance Sur ce Pokémon Allez ça peut passer Ça peut passer J'insiste Moi je suis un peu tête brûlée Allez La brûlure ou rien Ah bah quand même Météor Ah c'était pas le bon choix Ça par contre Météor Et avec la brûlure Normalement Akko Jet Va suffire Almet K.O Il est dans la range Et Nickel Bon coup critique Mais je pense que c'était Vraiment pas nécessaire 631 points d'expérience C'est rentable Et c'est fini 1564 Poké Dollars D'ailleurs on doit être très riche J'ai pas regardé à quel point On en était dans l'aventure pour ça Une hyper potion Bon on a récupéré les objets On a battu les deux dresseurs Je pense qu'il n'y a pas besoin De s'attarder plus par ici Enfin sauf pour ce Pokémon sauvage Et Un chenipan Il y a deux chenipans dans la zone C'est vrai qu'on avait vu un dresseur Qui avait un papillusion Donc il y aurait forcément Un moment où on peut tomber sur chenipan Niveau 19 Ce qui veut dire que si on arrive A le faire monter de deux niveaux On aurait tout de suite papillusion On va juste l'éviter Oh Euh ouais On va l'affronter Plutôt lui que les Topiqueurs Montrez votre député S'il te plaît 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 C'est bon Yann je vais te les montrer S'il te plaît S'il te plaît Je vais te les montrer je dis S'il te plaît S'il te plaît Un crise à pile Hé Mais ne serait-ce pas l'évolution Euh Du petit Pokémon insecte électrique Qu'on avait vu au début du jeu Avec sa forme de batterie Donc insecte électrique Bah on va juste faire ébullition Après C'était pas une bonne idée De rester en frais de lui Alors justement Il est électrique Acrobatie Ça va Akrojet Bon Fort heureusement Le gamin n'a pas eu S'il te plaît 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 Il n'en avait peut-être pas Après tout Mais bon On a eu chaud Et tempête Qui monte au niveau 26 Tempête Qui commence à devenir Vraiment bon Puisqu'il arrive presque Au niveau du starter Très très bon type combat C'est une valeur Sur laquelle se reposer Je pense Et là on arrive Et bah ça y est On a fait la boucle Avec la route 5 Bah limite On peut même Se rendre au CR Et s'envoler Je propose Qu'on descende directement Via la route 6 Vu qu'on l'a déjà nettoyé Ah Bah c'est drôle Je n'aurais même pas pu y aller en volant Vu que Tilly Il y a un event ici Ah non Je t'ai reconnu A ton bruit de pas Ah me dis pas que tu veux un combat Ça fait longtemps après tout Donc c'est vrai que tu pourrais Le demander T'as goûté au barbaragou Après l'épreuve Je l'ai trouvé pas mal Pour aller au CR C'est pas dur Tu vas toujours tout droit A toute Ah mais ça y a pas de problème Je fonce Par contre du coup Je suis plus sur mon taurus Merci Saloperie d'événement Allez on fonce Cataclope Cataclope Le commentary A son niveau A son niveau maximal Cataclope Cataclope Et le CR Est juste là Un avant doudou Utilise l'attaque Trempette C'est piou J'essaie de me mettre Dans la peau d'Armand Mon pauvre doudou Tu as tellement souffert A cause des humains Je comprends Que tu ne puisses plus Faire confiance à un dresseur Mais je t'assure Que Tilly et Armand Sont différents Ils s'efforcent De bâtir un avenir meilleur Je les admire beaucoup Ah non moi Je veux juste devenir Le meilleur dresseur De tous les temps Et casser la gueule A tout le monde Piou Ah en parlant du loup Allo là Allo là Armand Ça faisait longtemps On n'a pas été trop embêté Par la type Skull Vraiment Vraiment très très bien rythmé Ce jeu Alors bonjour Cette fois je peux rentrer N'est ce pas Ah bonjour monsieur La recherche interdimensionnelle Ça me rappelle T'as entendu parler de ce Pokémon Très rare qui utilise des anneaux Pour se téléporter Oui c'est ou pas En effet On va appeler l'ascenseur Alors est-ce que je dois choisir l'étage Oui tout à fait Alors nous allons aller au second Donc après s'ils nous disent deuxième Plutôt que second C'est qu'il y a peut-être un étage Au-dessus du deuxième Ah Coucou ma chérie d'amour Comment ça va bien Wow Tiens Te revoilà toi Je te présente Le professeur Pimpronel C'est la chef du labo Du CRI Rien que ça De dos On dirait Le professeur Qui avait dans le jeu Sur Enfin L'espèce de DLC Qui avait sur 5ème génération Le Pokémon Dream Radar Mais Ça ne doit pas être elle Et c'est aussi ma petite femme chérie Ah Les deux sont professeurs Ou ils sont mariés Mais c'est adorable T'es Armand c'est ça Enchanté Lily m'a beaucoup parlé de toi T'es vraiment un dresseur sûr Qui on peut compter Si j'ai bien suivi Ah Tu te demandes peut-être Comment je connais Lily Je suis tombé sur elle Alors que je me promenais sur la plage C'était il y a 3 mois La pauvre Elle s'était évanouie de fatigue Tout comme Cosmog Qui était cachée dans son sac Tiens Tilly n'est pas avec vous aujourd'hui Oh bah tu sais Tilly Il vit sa vie dans son coin Il a pas besoin de nous On sent déjà qu'il ira loin Il finira doyen Comme son papé Sérieux Vous pensez vraiment ça ? Trop bien Waouh tu m'as fait peur Mais on va tirer à l'eau Un petit gars Salut Tilly Ça faisait un bail Je vois que t'as toujours la forme Dis chérie Tu pourrais faire un topo Armand Sur l'étrange phénomène d'Alola Pas de soucis Qui dit phénomène expliqué à Alola Dis Ultra brèche C'est un phénomène super rare Mais il arrive qu'une brèche apparaisse dans le ciel d'Alola Elle donnerait sur une dimension inconnue L'hypothèse de la brèche dimensionnelle On ne l'a pas pondue au hasard D'après les légendes De terribles pokémons seraient sortis de cette ultra brèche Ça confirme l'idée d'un pont interdimensionnel On manque de preuves pour étayer cette théorie Mais c'est une piste à creuser Et dans le pokédex On trouve plein d'éléments qui laissent penser que d'autres dimensions existent Des pokémons terribles ? Comment ça ? Et bien imagine qu'un pokémon sauvage t'attaque d'accord ? Maintenant imagine le même pokémon en mille fois plus féroce Et tu auras une idée de ce qu'étaient les pokémons de l'ultra brèche Autrefois on les appelait les ultra chimères Et tout le peuple d'Alola les craignait Ouh les ultra chimères Ces fameuses créatures qui menacent Alola Et dont on nous a parlé sur le site officiel Mais si j'en crois pas en prenelle Ce seraient des pokémons Donc on pourrait les attraper Oui 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 Les gardiens se seraient battus contre eux De toute leur force pour protéger les îles Enfin toutes ces légendes sont vraiment très très anciennes C'est super difficile de démêler le vrai du faux Du coup on étudie les distorsions de l'espace-temps Dans l'espoir d'élucider un jour le mystère de l'ultra brèche Moi je suis quand même le genre de mec On dirait qu'on dit Il y a une grosse menace Des pokémons ultra menaçants Ils peuvent tout détruire Ils sont extrêmement féroces Mais du coup Vous avez dit pokémon Oui Alors je peux lancer une pokéball Oh Oui bien sûr Mais ils vont tuer tout le monde Et oui mais je vais les capturer Pour devenir le meilleur dresseur de tous les temps Mais qui les compte ? J'ai consigné mes découvertes sur les liens entre les pokémons et les dimensions Dans les comptes rendus rangés sur les étagères du labo Ah je pense qu'on va les lire Hé 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 Alors Voyons voir Laisse moi passer Ramolos Je veux lire tout ça Merci Ah mais c'est pas là Ah il y en a un là Il y a plein de documents traitant de l'interstice du rêve Il s'agirait de l'espace qui sépare notre monde et celui des rêves Non mais si c'est obligé C'est obligé Je vais regarder A la fin de l'épisode je vais regarder sur internet Mais Pimpronel Quelqu'un qui travaille sur le rêve Non c'est obligé C'est la prof de Pokémon Dream Radar dans la 5ème génération C'est complètement ça Après tout Annette De la 3ème génération Enfin Il y avait le professeur qui s'occupait de Pokémon Box A été repris pour Pour le Pokémon Transfer Et la banque Pokémon Donc si A mon avis il y a une espèce de Ils sont en train de créer une continuité Non non c'est obligé C'est obligé ma vieille Et donc tu serais la femme de Forbe J'étais sûr d'avoir vu une Pimpronel C'est une description d'Archéodong Il apportait la pluie en créant un portail vers une autre dimension Il était synonyme de bonne récolte Giratina Il vit dans le monde Distorsion Un monde à l'opposé d'une autre qui échappe au sens commun Palkia En maîtrisant les liens de l'espace Il peut voyager vers une destination lointaine ou une autre dimension Il y a quelques années Le professeur Pimpronel étudiait une dimension appelée l'interstice du rêve Ah mais c'est ça C'est complètement ça C'est là qu'on pouvait trouver notamment Les légendaires avec leurs talents cachés Comme Oh Oh Lugia On pouvait trouver En fait c'était le seul moyen d'obtenir à l'époque dans Noir et Blanc 2 Les djinns C'est à dire Fulguris Demeteros Et Boreas Dans leur forme totémique C'est pour ça que j'appelais ça une espèce de DLC payant En fait Il y a tout un équipement qui surveille l'évolution de l'espace-temps d'Alola Il y a quelques années une personne répondant au nom de Mone A publié une thèse très intéressante sur les ultra brèches Retenons ce nom de Mone A mon avis sera utile plus tard Même si ça ne me dit absolument rien Les vidéos de combat te permettent non seulement de visionner tes batailles d'antan Mais aussi de les disputer de nouveau C'est vraiment incroyable le progrès Ça c'était déjà le cas avant Non seulement tu peux affecter jusqu'à 6 Pokémon à une équipe combat Mais en plus le même Pokémon peut t'affecter à plusieurs équipes combat à la fois C'est vraiment incroyable le progrès Et ça on aura peut-être l'occasion de le tester plus tard En tout cas merci à vous d'avoir regardé cet épisode Je vais donc vérifier pour Pimpronel assez rapidement Dans tous les cas Je vous souhaite le meilleur Je vous dis salut C'était Maitre Armand Et rendez-vous dans le prochain épisode Pour en savoir plus sur ces ultra chimères Mais en fait la vérité c'est qu'on va juste aller se taper la grande épreuve Parce que je veux juste être le meilleur dresseur Pokémon du monde Salut à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501